Moi je chapote la direction éditoriale, donc je mets en place la stratégie d'acquisition de droits pour le poche et la politique éditoriale. Est-ce qu'on va faire plus de polars, plus de thrillers ? Est-ce qu'on va s'ouvrir vers de la littérature plus grand public ? Ce qui est le cas parce que nous on est un éditeur littéraire, donc on a des livres de très bonne facture littéraire et on a envie de s'ouvrir un petit peu vers du grand public un peu plus commercial mais qui reste évidemment de qualité. Moi par goût et de par mon histoire professionnelle, je suis très marquée par le polars, parce que je me suis occupée longtemps des éditions du masque. Donc moi j'adore le polars, le thriller et c'est vraiment l'ADN de point. C'est à à peu près 30% de nos parutions et on fait beaucoup de veille pour essayer de publier les auteurs de demain. C'est pour ça qu'on a choisi de publier par exemple Cédric Banel avec Bad qui est le premier livre qu'on publie chez Point parce qu'on pense que c'est un auteur qui a beaucoup de potentiel pour l'avenir. Pour le polar, on essaie de développer des auteurs français mais on a aussi une forte identité en polar nordique parce que nous publions évidemment Henning Bankel mais aussi Arna Dürr Indri Dasson, le grand prince du polar islandais. Et puis pour la littérature, on a la chance de publier les auteurs de l'Olivier, notamment Jean-Paul Dubois ou Catherine Poulain. Alors de manière totalement naïve en fait et premier degré, moi quand je lis un livre, j'essaie de me mettre à la place du lecteur et donc je cherche d'abord une histoire évidemment bien écrite et puis moi je cherche une atmosphère, un univers que je vais découvrir. Parce que Point c'est ça, c'est aussi du dépaysement. Moi j'aime bien apprendre quelque chose quand je lis et sans que ce soit un cours d'histoire ou de géopolitique mais être plongée dans un pays que je ne connais pas. Et c'est vrai quand on lit les enquêtes d'Indri Dasson en Islande ou de ce jeune auteur islandais qui s'appelle Ragnar Jonasson, on publie son premier livre Snjör. Voilà, on est en Islande, il neige sans discontinuer et voilà on est complètement dépaysé et avec une intrigue qui nous emporte. Alors je voulais juste dire un mot d'un auteur et du livre qui, alors il est déjà paru mais il n'y a pas très longtemps, c'est justement Catherine Poulain le Grand Marin parce que c'est un premier roman qui est paru l'année dernière chez l'Olivier et qui est l'histoire incroyable de cette jeune femme qui est partie pêcher en Alaska pendant des années et qui raconte cette aventure-là. Et quand on rencontre l'auteur qui doit être encore un peu plus petite que moi avec une voix toute fluette et qu'on lit ce livre on se dit que c'est incroyable. Et puis alors petit plaisir quand même parce que c'est paru mais c'est super. C'est Grand Corps Malade patient l'histoire de son rétablissement dans une maison, un centre de rééducation parce que je sais pas si vous connaissez l'histoire mais Grand Corps Malade est tombé dans une piscine où il n'y avait pas assez de fond et il s'est brisé les vertèbres et donc il s'est retrouvé tétraplégique et il raconte son rétablissement partiel dans ce centre de rééducation et il y a son film qui vient d'être porté à l'écran. Et c'est vraiment une très belle histoire d'espoir. Alors moi j'ai une rencontre qui m'a touchée plus que toutes les rencontres c'est on a eu le plaisir de faire la connaissance de Jean-Paul Dubois que moi j'avais découvert en lisant une vie française il y a des années qui est un homme assez secret qui se montre peu et à l'occasion de la sortie de la succession aux éditions de l'Olivier à l'automne dernier j'ai déjeuné avec lui et je crois qu'il pourrait écrire n'importe quoi je trouverais ça toujours formidable parce que c'est un homme délicieux. ... ... ... ... ... ... ...